Vaikar Korach ! Qu'est-ce qu'il a pris Korach ? Et Korach il a pris ? Qu'est-ce qu'il a pris Korach ? Ça c'est Jalindrachim ça, dans la Torah il n'y a pas écrit. Et Korach il a pris, fils de Hitzar qui est à Télévi, et on a cherché l'histoire. Qu'est-ce qu'il a pris Korach ? Un mec qui veut dire que... On s'en fiche ce qu'il a pris. Korach c'était un preneur. Ce qu'il voulait, c'est ce qu'il voulait prendre. Vaikar Korach ! Korach c'est ce qu'il voulait prendre. Et quelqu'un qui est jaloux, alors il veut tout en prendre. Les Bidrachim ils disent qu'il a pris un Talit, il a pris la Bezboza. Et il s'est pris lui-même ! Et il a pris 250 hommes ! Mais quand on voit la Torah, il a pris Korach et à prendre enchaîne l'histoire. C'est une Barachim très très riche. Je vous invite chacun à voir la Barachim Shabbat, il y a beaucoup de sujets. On va voir là un sujet. Tout le monde connait l'histoire de le Barachim Korach, vous êtes d'accord ? Korach, ça a commencé par la nomination d'Elitzafa Benouziel, qui était le prince du Chevet à Lévi. Mais en fait, la Torah nouvelle, sa vraie motivation c'était la Keouna. Ce qu'il voulait vraiment, Korach, ce qu'il visait, c'était Kohen Gadol. Bon, Marroquet contre Moshe Rabenu et Aaron à Kohen. Moshe Rabenu qui essaie de calmer l'histoire. Moshe Rabenu dit, attendez ! Bon, demain ! Venons remettre ça demain, calmez-vous ! Demain, prenez un encensoir, prenez le martot, la ketorette, on verra ! Ils voulaient calmer l'histoire. Ils voient que ça marche pas, ils veulent quand même demain tous le dire avec la ketorette. Le passage qui nous dit au début de la barasha, le passage qui nous dit au début de la barasha, « Va eshlach Moshe, il est parti pour chercher les datans de l'aviram » Moshe Rabenu, le Rav de tout le clan d'Israël, le Melech Israël, Moshe Rabenu, de tout le clan d'Israël, c'est lui-même qui va à Hashir Amen, et qu'il allait derrière eux. Les Hachlimans vont faire le shalom. Il faut qu'on nous parle, le Rav de tout le clan d'Israël, c'est lui-même qui va dans chaque maison, enfin, les ceux qui voulaient faire la barasha et qu'il allait pour faire le shalom. Et Rashi Ramen de la Gemara d'Ansaydran qui dit qu'il y a une nikane, « Che'en marzikine » le Marloquette. On n'a pas le droit de faire durer une marloquette. Dès qu'il y a un feu qui s'allume, alors il faut « El marzikine » le Marloquette. Moshe Rabenu lui-même, il est parti, il a couru. Mais malgré tout, malgré tout, ça n'a pas marché. Ils ont fait la Marloquette. Bon. Il faut rentrer dans la Marloquette, il faut éteindre la Marloquette. Éteindre la Marloquette. C'est pareil. Évidemment, il ne faut pas y rentrer, mais si la Marloquette est là, alors il faut éteindre. El marzikine Marloquette. Il faut avoir du bon sens, quoi. Si tu vas, ça les chauffe encore plus. Alors, c'est ça. On veut que Moshe Rabenu, le rabbin de Chalcon d'Israël, c'est lui qui est marzikine à harem, dans chaque maison pour faire le shalom. Bon, la Marroquette a quand même eu lieu, tout le monde connaît l'histoire. Et on arrive à un moment très important dans la Torah. Moshe Rabenu, il prend un risque. Enfin, il prend un risque. Moshe Rabenu, il prend un risque. Moshe Rabenu, il se lâche et il dit, si ces gens, ces hommes-là, ils meurent, ils meurent une mort normale. Ouais. Ils meurent une mort normale. S'ils meurent une mort normale. Alors, le Hachem, alors c'est pas Hachem qui m'a envoyé. Ils ont raison. J'invente tout ce que je dis. Ils ont raison. Mais ils meurent. Ils meurent. Ils meurent. Et si Hachem crée une nouvelle créature où la terre va ouvrir sa bouche. Et la terre va les engoutir. Il y a un Midrash qui ramène que dans chaque endroit où les descendants de Khoras, enfin, Khoras et Khorbush partout, ils fuyaient. La terre est fuya avec eux. Et là, pour les engoutir. Si Hachem crée une nouvelle créature et la terre les engoutit, là vous saurez qui n'y a tous Hachem qui a un Hachem et l'Hachem. Que... Abélisse la vous je crois. Pasouk perechtet zaïn Pasouk lamed. Mais il m'irria ivra Hachem. Vous faites ça à damad kiya ou vala otam, etc. Vous serez souhaits qui a n'y a tous Hachem et l'Hachem. Ces gens ont énervé Hachem et donc Hachem c'est pour ça qu'il a ouvert la bouche de la terre et il les a engoutis. C'est clair jusqu'à là ? Et là, la question c'est depuis quand on a vu qu'il y a une telle punition pour une Avera. Là, on a affaire à la quatrième Avera. Il y a eu Kjeta Hegel, le Vaudor. Il y a eu les mythonénimes, ceux qui sont les râleurs. C'est appareil. L'émérable d'huile. C'est appareil moins faux. En termes de... comme ça, de... par rapport au Kjeta Hegel, le Vaudazara et tout. Donc quelqu'un qui se plaint et qui veut prendre une tasse de quelqu'un d'autre, même si c'est logé, sur le papier, en tout cas, c'est appareil moins malèze. On peut comprendre. Qui va arriver ? C'est la première... La première de Lévis. La première de Lévis. La première de quoi ? La première de Lévis. Dans les mythos d'Uni, ils avaient pas trouvé. Ils étaient sauvés . Ils étaient sauvés. Et la mythos d'Uni ? C'est pas... contre la quatrième c'est vraiment la quatrième c'est vraiment la quatrième alors plus un tas d'intérim pas mal pas mal c'est la vision ça rate ouais finalement c'est plus fort que la chambre c'est plus fort que la chambre c'est marreauquette finalement c'est un peu légitime ce qu'il demandait quelque part et la sanction c'est vrai qu'il est allé très loin pas celui-là par pocket et qui s'est associé avec des gens qui étaient pas forcément les plus recommandables mais la sanction elle est monumentale monumentale pourquoi Mocher il demande justement il le condamnait à mort il faut le voir très bien on va expliquer là non je peux rajouter il y a un coup sur Mocher je ne comprends pas pourquoi Mocher avec nous il ne prie pas pour que la marreauquette s'arrête il prie non non il a fait non il dit je n'ai pas pris un âle il ne faut pas que ses paroles soient entendues il n'accepte rien de leur part il prie juste pour que ça aille pour que ça s'arrête on a l'impression qu'il les condamne immédiatement non 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 il n'a pas été le voir 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 il va établir il va établir shalom il n'avait pas non ça c'est shadow la prière il avait peur que tout le cas est réel soit affecté comme le avec les miracles tout le monde arrêtez on arrête tout ce groupe là on le canalise bon en tout cas il n'a pas compris il s'est dit lui pardon exactement parce qu'avec les miracles tout le monde a été ok pour les miracles c'est pareil je vous écoute on y les a j'aim qui il s'arrête les médecins au-delà tout le monde a été avec les gens qui dans les encore nous sommes sur le mémoire on a réussi à avoir la contamination pour la contamination pour la contamination car chaque jour chaque jour il est capable de dire C'est bon, on a eu peur de la contamination. C'est bon, on a eu peur de la contamination. C'est bon, on a eu peur de la contamination. C'est bon, on les fracasse. La guerre, ils ont réussi à... La première ligne, ça touchait tout le monde. Ici, ça touche pas, c'est que pour Areadato. Ça s'enflamme. Parce qu'Areadato, il arrête. Avec l'Areadato et la peine. Sinon, ça va continuer et générer encore plus de mort. Bon, d'accord. Continuons encore un petit peu. La première ligne qu'il faudra voir, c'est une mort exceptionnelle, d'ouvrir la terre et d'engoutir. Agave, le Ramban, il demande... Mais en fait, c'est pas quelque chose de Khadash, ça. On dirait que c'est nouveau, c'est une Bria Khadasha, comme dit Rachid. Pourtant, on a toujours vu des tremblements de terre. Il dit que le Khidouj, le Ramban, il dit... C'est que dans un tremblement de terre, ça s'ouvre, ça ne se ferme pas. Il dit souvent, tu verras que dans un tremblement de terre qu'il y a eu, après, ça forme des lacs ou des... Qu'on dirait des... Des lacs ou des lacs. Voilà. Il dit aussi, le Khidouj, c'est que la terre, c'était une bouche. Elle s'est ouverte et s'est fermée. Ça, c'est Bria Khadasha. Bon. Deuxième chose qu'il faut d'abord dans la parasha, c'est... Tu connais tous dans le parasha de Vayechi. Donc on remonte un peu avant le parasha de Vayechi. Lorsque Yaakov avec nous, il bénit ses enfants, après, avant de mourir, il attrape Shimon et Levi. Donc, Shimon et Levi, à cause de la vie d'Atakas, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils ont détruit toute la ville de Shrem, etc. Bika'alam ! Besodam al-Tavonashi. Bika'alam al-Tehad kevodi. Yaakov et nous, il parle parocha Kodesh sur l'avenir. Il dit, Bika'alam, lorsqu'il y aura cette keila, ce rassemblement, al-Tehad kevodi. Que mon keila ne soit pas associé à eux. Et Rachid Rahman, à quoi il y a les gens ? A la keila de Korach. Lorsqu'il y a eu tout affrontement de Korach. C'est écrit, Vaikar, Korach, Ben-Itsar, Ben-Kiat, Ben-Levi. On n'a pas dit Ben-Yarakov. On a arrêté l'ascension à Ben-Levi. Pas à Ben-Yarakov. Pourquoi ? Parce que Yaakov, il a dit, C'est pas de... S'il y a un problème de... Donc avec Korach, c'est pas cachot avec moi. Moi, je suis pas lié à ça. Donc on arrête, on ne dira pas Ben-Yarakov. Et là aussi, il faut comprendre. Pourquoi Davka, Yaakov et nous parocha Kodesh, Il a cassé Tavera là de Korach, de Mahloquette. Il a dit, celle-là, elle est pas cachot avec moi. Il faut pas me l'attribuer. Or, il y a eu d'autres Avera, Tegel Azarab, Ben-Yarakov, 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 c'est pas prononcé. Et là, dans la Marroquette de Korach, il se prononce. Il se dit, c'est la Marroquette plus tard dans l'avenir, C'est pas cachot avec moi. Il faudra comprendre pourquoi Davka est Yaakov avec nous, Et pourquoi Davka, la Marroquette de Korach. C'est bon jusqu'à là ? Troisième chose à comprendre, C'est la Marroquette de la Rime. 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 Je sais pas si vous la connaissez, Moi j'ai découvert cette année, là. La Marroquette de la Rime. Darach Rava. Rava, il fait une racha dans ma sérénée de la Rime. Là qui sait pas Darava, c'est Rabbi Yitzra. C'est la Marroquette de la Rime. C'est la Marroquette de la Rime. Il y a un Télim qui dit Shemesh Ya Rehaq Ahmad Zevula. Shemesh Ya Rehaq Bah Zevoul. Donc le Télim dit Shemesh Ya Rehaq Ils sont tenus dans Zevoula. Ahmad Zevoula. Bon l'Agamara lui explique Que dans le ciel, Y'a ce qu'on appelle le Raqqiyah. On traduit par le firmament. Bon, le Raqqiyah. Et en dessous du ciel, Un des cieux plus supérieurs, C'est Zevoul. Ok donc plus haut c'est Zevoul, Mon haut c'est Raqqiyah. Mais en général, Le soleil, la lune, Shemesh Ya Rehaq sont dans le Raqqiyah. Et là, Dans Télim on voit Shemesh Ya Rehaq Ahmad Zevoula. Le soleil, la lune se sont mis dans Zevoula. Ils sont montés dessus eux supérieurs. Bon. L'Agamara lui explique Qu'est-ce que ça veut dire ? L'Agamara lui explique. Le soleil, la terre, Le soleil, la lune, Ils ont dit à Hachem. Ils brunent chez leurs lames. Ils ont dit à Hachem. Ils ont dit à Hachem. Ils ont dit à Hachem et à Hachem et à Hachem. Si tu fais une justice par rapport à Ben Hamra, à Moshe Rabinu. En dos mots, Si tu défends Moshe Rabinu dans cette histoire, on continue à acquérir le monde. Sinon, On arrive d'équerrer le monde. C'est ça Amat Zevoul, c'est qu'ils sont mis en retrait par rapport à leur fonction de Rakhia et ils sont montés supérieurs dans Zéboul pour pouvoir parler avec Hachem Alors qu'ils n'avaient plus jamais ils montent dans Zéboul ? Non, c'est pas leur place Alors ici il faut commencer à dire qu'il y a des camarades C'est quoi cette histoire ? Depuis quand la lune et le soleil ils ont un lit barabri S'ils veulent, ils s'y veulent pas Et pourquoi ? Ils se sont mouillés pour M. Rabin dans la croquette et pas dans les viragli mais pas dans d'autres choses Alors bon, vous connaissez tous la grande... C'est quoi la grande... comment dire ? Le grand vort de cette parasha c'est Yadol HaShalom Ouais Alors, je vais commencer par autre chose et après je vais revenir à ce qu'on veut dire Alors je crois qu'il y a déjà parlé de ça On voit que les Khazal ont institué C'est une taquerade très ancienne Déjà à l'époque de Yaakov Avinu Lorsqu'il arrive à Haran, il dit Yadol HaShalom On voit ce qu'il parle d'Amboaz HaShem HaShem On voit qu'il y a... Il y a un minac dans l'Israël qui s'est instauré depuis très longtemps De saluer son prochain en disant Shalom C'est bon ce qu'il y a là-bas ? Oh ! Il y a un minac dans le Shabbat Oh ! Il y a un minac dans le Shabbat Il y a un minac dans le Shabbat Il y a un minac dans le Shabbat On voit certainement sévère sur le... On prend SaaS en vin OnEP virtuons pour préserver Les Lungs HaShem Et là on se dit Shalom à n'importe qui Shalom, Shalom, Shalom C'est pas une fois dans le J Leben tout le temps comment on peut faire ça, c'est le nom d'Hachem, Rashi il ramène la bande dans Brakot, Bishmoshelakashmanchou, Veloham Renam et Zalzel Birvodoshelmakom on ne va pas dire que c'est un zilzoul, c'est genre on est en train de rabaisser comme le nom d'Hachem, parce que je parle avec mon prochain, il dit Shalom, non on ne dit pas ça, Veloham Renam et Zalzel Birvodoshelmakom, Bishilkavod Abriot, Leotishem Shalim Alam, on ne dit pas ça, on ne dit pas que dire Shalom à son prochain, c'est un zilzoul dans le nom d'Hachem, et non, au contraire, tu peux dire Shalom, et il y a une Takana, une Takana carrément qu'il fallait bénir son prochain en disant Shalom, et là il faut comprendre, Bémet pourquoi c'est pas bien dire Shalom à son prochain, pendant que si Shalom c'est le nom d'Hachem, on ne peut pas dire lui qui va... C'est une marque à Shalom pour nous, vous pensez quand on salue quelqu'un, il faut le faire avec, je ne sais pas, peut-être avec une bonne Kavana, parce que c'est le nom d'Hachem pour nous le voir. Alors, vous connaissez tous le Ravitzrak Hraver ? Il y a un cédat qui s'appelle Siach, Siach Hitzrak, de Ravitzrak Hraver, qu'est-ce que ça veut dire que le nom d'Hachem c'est Shalom ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Chez Shalom où il n'y a un doute de Hachibur, Chez Kulam Poni Medavar Echad, Venim Sarad Boit Barach, Chez Nehemar Ossé Shalom Libromat. Il ramène comme ça, il ramène que, quand on dit que le nom d'Hachem c'est Shalom, c'est que tout, le but d'Hachem, c'est quoi, c'est quoi le nom d'Hachem, quand on devient un nom d'Hachem ? C'est une manière dont Hachem se dévoile. Par exemple, Yutke Vavke, il se dévoile par Bidat HaRachamim. Il voit le dévoilement d'Hachem en Rahabim. Ce dévoilement, ça s'appelle Yutke Vavke. Le dévoilement qu'il y a pendant d'Hachem dans Shalom, c'est montrer que le but de la création, c'est qu'il y ait le Shalom dans le monde. Lorsqu'Hachem, il a dit que mon nom c'est Shalom, c'est que tout le but d'Hachem, c'est l'unicité dans le sens fort. C'est Mamash le Shalom. Et c'est quoi le Shalom ? On a tous la même direction. Qu'on soit clair, le Shalom, c'est pas qu'on met tout le monde en même temps, et on fait une seule shita et tout le monde doit se mettre à la même shita. C'est pas ça le Shalom. Ça c'est Balagan. Ça c'est le... Ça c'est ce qu'il voulait Kora. On est tous pareil, c'est bon, pas dans notre domani. Non. Le Shalom, c'est qu'on a tous sa spécificité, mais tous tournés dans le même kivoun. C'est quoi le kivoun ? C'est faire le reste d'Hachem. On voit dans le Mishkan, dans le désert, que le Mishkan était au centre, il y avait les dégalim, les drapeaux. Les deux tribus étaient sous quatre drapeaux. Donc tous, ils étaient dirigés vers le Mishkan. C'est pour ça que le Mishkan était au centre. Donc le Shalom était dit, c'est Kulam. Donc le Shalom, quand on dit que le nom de l'Hachem c'est le Shalom, c'est que quand on fait le Shalom, on est en train d'exprimer la volonté de l'Hachem. Vous me souviens là-bas ? La volonté de l'Hachem dans ce monde. Et il explique magnifique, il dit, c'est ça ce qu'on voit dans Sota. La femme Sota, la femme qui a été soupçonnée. Là-bas, l'Akmara, elle dit qu'on est mochèque, on peut effacer le nom d'Hachem pour le Shalom. Dans les mots de l'Akmara, Lassot Shalom ben Nishteh Ijhto, Amra Torah Torah l'a dit, Shemi, mon nom. Hachem lui dit, mon nom, j'ai nirtav vikdusha, imaché al-mayim. Tu peux l'effacer dans l'eau. Alors, il dit, il ne faut pas faire un faux pshat, il dit. Le pshat, c'est pas que c'est tellement fort le Shalom baïd entre l'homme et la femme, que Hachem, son nom, il est prêt à l'effacer. Genre Hachem, il est mévater, c'est pas ça. C'est que lorsqu'on va effacer le nom d'Hachem pour faire le Shalom entre l'homme et la femme, on va effacer le nom d'Hachem pour écrire un autre nom d'Hachem. C'est quoi l'autre nom d'Hachem qu'on va écrire ? C'est le Shalom. Vous me suivez là-bas ? Je suis en train de dire quelque chose de magnifique. Je suis en train de dire que lorsqu'on fait le Shalom dans le monde, on est en train d'encrire dans le monde le nom d'Hachem. Donc quand on dit que le nom d'Hachem, le nom d'Hachem c'est le Shalom, c'est pas le nom d'Hachem, c'est que le fait de faire le Shalom, c'est ça le nom d'Hachem. Donc quand les Khamim nous disent, tu dois saluer ton représentant en disant Shalom, c'est pas un zinzoul. On n'est pas en train de dédaigner le nom d'Hachem, au contraire. C'est ça le Shalom qu'Hachem veut. C'est qu'en disant Shalom, tu vas te rapprocher de ton ami, tu vas te rappeler que finalement, les deux, même si on est différents, on a le même but commun, c'est de faire la volonté d'Hachem, et donc on va arriver au vrai Shalom. C'est ça le nom d'Hachem. Le nom d'Hachem c'est ça, c'est le Shalom. Il y a dans la Shalom qu'on est prêt à effacer son nom d'Hachem, le nom d'Hachem du Clave, de la Sota, parce qu'on va écrire un autre nom, qui va être le nom d'Hachem qui va être de Shalom. Ok ? Alors à partir de là, on peut comprendre quelque chose. À partir de là, on peut comprendre pourquoi, pourquoi M. Rabbeinu ici, il a demandé qu'on ouvre la terre, qu'il y a une nouvelle création qui s'est créée, d'ouvrir la terre. Pourquoi ? Parce que si le but de la création, c'est de faire le Shalom, celui qui fait la marque loquette, ce n'est pas un problème pertinent entre M. et Aaron. C'est carrément, il est contre tout le but de la création du monde qui est le Shalom. Donc il est contre tout le but qu'Hachem a créé. C'est là-bas. Ce n'est pas un problème technique entre M. et Aaron. Il est contre Hachem. Pourquoi est-ce qu'il a dit que le but de la création, c'est de Shalom ? C'est ça, c'est ça, c'est l'Epsa de l'Agmara. Shemosh, Shalom, Shalom. Le nom d'Hachem, c'est le dévoilement d'Hachem dans ce monde. 3 secondes, comment j'ai mis de votre monde ? Par rapport au Shalom. Tu m'enlèves le Shalom, tu m'enlèves Hachem. C'est ça, c'est pour ça que c'est écrivain un Torah. C'est pour ça que j'ai juste... Je te ramène un plateau dans l'apparachat. Pour faire un expédie. Pour faire un expédie. On est rethème, la Anida avec ses Shalom nizons. On l'a jamais constaté. Non mais après, ce soit un idéal. Je ne sais pas la Anida. Tu vois, la conséquence, elle est d'ailleurs. On constate que, si ça diminue, il n'y a aucun moment où il y a eu un Shalom parfait. Là, on ne le rappelle en fond. C'est pour ça que vous chavez nous dit, « l'Epsa de 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 l'Epsa. » Ces gens-là, il n'y a de soucis. Ils ont énervé, mais très fort. Un mot très fort quoi. Ces gens-là ont vraiment énervé à Hachem. C'est-à-dire que, ce n'est pas un problème personnel. Ce qu'ils voulaient, c'est remettre en cause tout le monde. Tout le butot du monde. Et donc, on nous dit, s'ils ramènent le Rav Travers, c'est pour ça que la seule chose qui peut prouver que leur faute à eux, c'était contre Hachem, c'est d'avoir une mort qui va être faisable, qui peut être faite que par Hachem. La seule chose qui va prouver que vraiment ce qu'ils ont fait c'est contre Hachem, c'est que lorsqu'Hachem, il va les mourir, il va les tuer, il va faire une mort qu'il n'y a que lui qui peut la faire. C'est quoi une mort qu'il ne peut plus vivre Hachem ? C'est une briaqa d'Acha. Lorsqu'Hachem vient faire une briaqa d'Acha, comme le Raman dit, à partir de rien, il fait quelque chose, il n'y a que Hachem. Si quelqu'un est mort naturellement, par une plaie, par l'écart, etc. Bon, c'est naturel, il y a une plaie, etc. Mais si c'est une briaqa d'Acha, là tout le monde a vu qu'il était contre Hachem, et Hachem lui-même il a riposté. Vous comprenez ou pas ? Ca c'est pour expliquer pourquoi la terre est sur Hachem. On a demandé, pardon ? Moi c'est Moshe qui a incité en fait. Moi ça n'était pas fait, et on aurait déduit ça. On a l'impression que c'est Moshe qui dit, genre qu'est-ce qui va se passer ? La terre elle se couvre, la briaqa d'Acha, etc. Là après le réseau, on t'a dit, on a l'impression que c'est Moshe qui va dire qu'est-ce qui va se passer ? Alors peut-être pour vous, il intervienne ? Il intervienne, il fasse le programme. Pour aller plus loin, c'est-à-dire, t'as fait le programme ou quoi ? Ouais, ouais. C'est une sorte de sorcellerie. Je ne sais pas, je ne sais pas, il n'a pas cette terre, mais on en arrive nous-mêmes. Il a besoin de nous prévenir, aux accouchantes qui se passent. Continue. C'est proche en plus à Moshe, le Rav Lachem Benedecki. Donc c'est-à-dire que... Oui là, d'accord. Parce que je pense à toi. Non. Non, c'est que... Non, eux, ils réclament, eux, ils réclament... Il vient et leur dit, non, vous en avez assez. On n'en a jamais assez. Ça, c'est une erreur. Ça, c'est ponctuel. C'est ciblé. Ça, il n'aurait pas dû dire Moshe. Mais ça n'aurait pas en cause toute l'histoire qu'ils ont fait. Toujours dans la Torah, ce n'est pas gros. C'est très précis. Cette erreur-là, effectivement, ce Maas-ci-là, il ne fallait pas le dire. Parce qu'un quelqu'un qui veut monter le nombre du chat, on le laisse monter. Mais, en tout cas, la Marroquette, il fallait arrêter la Marroquette, c'est sûr, ça. Après, on l'a demandé. Dans Parachat Vayetze. Pourquoi c'est pas ça ? Ecoutez bien. Il ramène là-bas, elle s'accraver. Vous vous rappelez, dans Parachat Vayetze, le rêve de Yacob Avinu, qui c'est... Où il a pris douze pierres pour se... pour poser. Il ramène ici un Midrash. Midrash, il ramène comme ça. Il ramène comme ça. Et moi, voilà. Vaikar Mavna Makom, il a pris les pierres. Il a pris douze pierres. Il a pris douze pierres. Pourquoi douze pierres ? Douze tribus. Douze là-bas. A Marc, ainsi, Yacob, il a dit. Car, à Gaza, à Gaza, à Gaza, il a dit qu'il a pris les pierres. C'est pas Abraham qui va établir les Jvatim. C'est pas Abraham qui va établir les Jvatim. C'est pas Yacob, c'est moi. Moi, Yacob. Si les douze pierres s'unissent, il n'en forme qu'une seule. C'est un Siman. Chani, Atid, les Haramides, nous devait être Jvatim, que moi, je vais pouvoir faire les douze Jvatim. Sinon... Non. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi qu'il y a de Gnrash ? C'est qu'il est convenu, il a compris que pour les Maramides, les douze Jvatim, c'est-à-dire le Clal-Israël. L'embryon du Clal-Israël, c'est les douze Jvatim. Il fait qu'il y ait une ardoute pour faire douze Jvatim. S'il n'y a pas de ardoute, il ne faudra pas avoir douze Jvatim. C'est pour ça qu'il a pris les douze pierres. Et il a dit, s'ils sont, ils finissent, qu'il y aura l'union. Et donc, il y aura le Clal-Israël, s'ils n'unissent pas, s'il n'y a pas le Shalom, il n'y aura pas de Clal-Israël. Là, c'est des humains, qu'on ne fait pas partie de Clal-Israël. Non, ici, qu'on parle de douze Jvatim, on parle de Clal-Israël, on parle de Clal-Israël, on parle pas de Jvatim par rapport à... Par rapport à... On parle de Clal-Israël. Donc, il dit, c'est sa pièce qu'on a dit tout à l'heure. Yaakov a venu, il s'est pris sur cet avérage de Marc-Locket. Parce que Yaakov a venu, toute la création des Jvatim, donc Yaakov a venu qui est le père des Jvatim, il s'est, comment dire, il s'est soucié de ça. Il dit le Shalom, sinon il n'aurait pas fait les Jvatim. Si Hashem il n'a pas fait les douze pierres, il n'aurait pas eu Shalom, il n'aurait pas fait les douze Jvatim. Ça sert à rien à dire. Donc Yaakov a venu qui prônait ça, le Shalom, c'est que ça, tout le... sa motivation pour faire les douze Jvatim, il dit, attention, quand il se passe la Marc-Locket, c'est Vadaï, c'est pas quelque chose avec moi. Il peut y avoir d'autres adhéros, de Ta'ava, de Ta'ava, peut-être que c'est quelque chose avec moi, comme n'importe quel avoc, mais la Marc-Locket, c'est Vadaï, il n'est pas quelque chose avec moi. Parce que moi, déjà l'Ombryon de l'Israël, les douze Jvatim, j'ai fait en sorte qu'il ait le Shalom. Je termine, troisième chose, on termine avec ça, l'histoire de le Soleil et la Lune. C'est quoi cette histoire-là ? Ils ont un Ibran-Bit maintenant. Si tu défends M. Rabenu, on continue à acquérir. Si tu ne défends pas M. Rabenu, c'est clair. Ici, il ramène, que c'est connu, la Mishnam, à la fin du Shas, c'est vrai qu'on finit le Shas, avec Seder Ta'arot, on finit avec Oksin. Et à la fin, toujours, c'est quoi la dernière phrase de Shas ? En plus, je vous prends la phrase. C'est quoi Oksin ? Oksin, c'est l'une de ma circote C'est l'une de ma circote. C'est l'une de ma circote. Regarde ce qu'il ramène ici. J'ai pas vu la page, excusez-moi. Non. 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 Non, 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 non. T'as vu le truc là ? H... T'as vu le truc là ? H... H... HM Marzik. Ne bougez pas, bougez pas, bougez pas. Voilà. Bon, j'ai pas vu les mots. Alors, la dernière phrase dans Oksin là-bas c'est... H... 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 Al-Asap- H... 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 KK H... 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 Mais à la fin, comment termine ? Biasen lecha al shalom Le shéfa al shalom, alors la bracha Donc le shéfa qu'Hashem envoie dans le monde, ne peut être reçu par le monde que Shia de Shalom C'est ça ce qu'il faut dire. On sait tous que le nager solaire est aussi lunaire C'est ça le mécor de la bracha Tout le monde, les saisons les pluies, etc Si on enlève cela, il n'y a plus de bracha Les nagers solaires, c'est ça qui procurent dans le monde la bracha en gros Et donc c'est ça qu'on dit le soleil et la lune C'est pas qu'on a un ibarabit Si on veut, on veut pas donner au monde On veut pas éclairer le monde, c'est pas ça C'est que c'est toi Hashem qui a fixé le monde comme ça T'as fixé le monde, donc pour qu'il y ait la bracha qui passe par le soleil et la lune dans le monde Il faut qu'il y ait le shalom On a dit qu'Hashem Donc si tu fais pas un djinn Tu rétablis pas le shalom La bracha ne peut pas venir C'est pour ça que nous, qui sommes les vecteurs de la bracha On a besoin que tu aies le shalom Voilà, alors Vous avez encore deux minutes là ? Je t'amène avec les paroles Les paroles Les paroles du Khafet Sraim Dans Shmirat al-Ajon Les amis Khafet Sraim à la fin de Shmirat al-Ajon Au sujet de la paroles du Khafet David Il y a une mitzvah Il y a une mitzvah Sur chaque homme Si il y a une marroquette Une dispute De ça le shalom Entre les parties Et sur ça ça a été dit Il y a une mitzvah 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 Il ne doit pas se fatiguer Il ne doit pas être paresseux dans ça Il y a une mitzvah Il y a une mitzvah Même si c'est quelqu'un très important Mais si le gars est très important Comme on l'a vu Comme on l'a dit Comme Moshe Il est parti Il est parti Et puis là on voit que Il y a une mitzvah Je termine Dans la phrase du Khafet Sraim Au Ksif Danté Elim C'est qu'il y a un Télim Bakech Shalom Vérot Feu C'est quoi Bakech Shalom ? Bakech Shalom c'est quoi ? Demande au Shalom Vérot Feu ? Fkord Vérot Feu ? Poursu-le Premier niveau C'est gentil C'est demande au Shalom John Premier niveau Gentil Demande au Shalom Deuxième niveau Beaucoup plus engageant Et plus dur C'est que tu dois même le poursuivre Bakech Shalom Vérot Feu ? Non Alcool Israël Bakech Shalom Bakech Shalom Tu dois le demander pour ton bien aimé Vérot Feu ? Et si c'est quelqu'un que tu déteste Tu n'as pas envie Tu dois courir et lui faire le Shalom Bakech Shalom Tu dois demander quand tu es à ta place Quand c'est facile Vérot Feu ? Et quand c'est dur tu dois y aller Il faut courir Bakech Shalom Demande avec ton gouffre Vérot Feu ? Et même s'il faut payer Il faut poursuivre Et bien poursuis le Bakech Shalom Pour toi tu fais le Shalom Pour les autres c'est le Shalom Et enfin Tu as la phrase Bakech Shalom Vérot Feu ? Demande-le aujourd'hui Et cours demain Qu'est-ce que ça veut dire cours demain ? Et ramène le Shalom Cheah Yytièche à Adam Non mais n'est pas de yush de désespoir Voilà Et il se dit Ça y est j'étais aujourd'hui J'ai parlé Ça ne sert à rien L'ayusha la jim Je pourrais rien faire Non Tu as été aujourd'hui Ça n'a pas marché Cours demain Parce que peut-être que demain Tu arriveras à A être mes SIG A atteindre le Shalom Voilà vous amis Yytièche J'ai dit ce qu'il est Shalom Yytièche 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 Yytièche